L'anglais, au cours des siècles, au cours des années, a connu beaucoup de modifications, mais aussi beaucoup d'expansions. Et l'une des conséquences immédiates de cette expansion-là, c'est la diversité, surtout la multiplicité des accents qu'on retrouve aujourd'hui. Alors c'est vrai que la linguistique essaye de nous faire comprendre que d'une manière ou d'une autre, les accents naissent libres et égaux en dignité et en droit, mais la réalité est malheureusement parfois tout autre. Aujourd'hui, nous parlons d'accent. C'est quoi un accent? Est-il possible de changer son accent? Et surtout, à la fin, toi et moi, nous allons voir quel est, se basant sur ta personnalité, ta motivation et tes capacités, l'accent de l'anglais qui est le meilleur pour toi. Je suis Livingstone et bienvenue sur English Whitstone. Un accent est une manière de prononcer, de parler propre aux individus d'un pays, d'une région ou même d'une classe sociale. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur trois accents essentiels, à savoir l'accent américain, l'accent britannique et un troisième accent dont on parle généralement moins, l'accent dit RP. RP veut littéralement dire Received Pronunciation. Mais avant de parler de pourquoi et comment changer d'accent, voyons les caractéristiques de chaque accent. L'accent américain est caractérisé par ce qu'on appelle ROTICITY, qui est cette caractéristique du R américain à être un peu plus prononcé que les R des autres accents. L'accent britannique de son côté est caractérisé par ce qu'on appelle NON ROTICITY, qui est le contraire de l'accent américain, parce que le R en accent britannique sera un peu moins prononcé pour l'accent de suite. Le troisième accent, quant à lui, est un peu plus neutre. Les locuteurs de cet accent-là le choisissent généralement pour sa neutralité, parce que quelqu'un qui parle en RP sera un peu plus neutre par rapport au locuteur des deux premiers accents. Maintenant, pourrons-nous la question. Pourquoi changer d'accent ? Les raisons sont multiples et elles sont aussi bonnes les unes que les autres. Alors, tu peux vouloir changer d'accent pour ressembler plus à ton acteur préféré, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, qui se trouve d'ailleurs être mon acteur préféré, ou bien ta star préférée, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Rihanna, Don Juan, je ne sais pas trop. Tu peux vouloir parler anglais britannique, par exemple, pour être plus raffiné, c'est ce que les gens disent, pour être plus gentle, ou tout simplement parce que c'est l'accent de la reine. Ou même tu peux choisir le RP, tout simplement parce que tu veux échapper au stigma, ou bien tu veux être un peu plus neutre dans ta manière de parler. Maintenant, est-il possible de changer d'accent ? Je vais te répondre par « ça dépend ». Ça dépend de la raison pour laquelle tu veux le faire. Ça dépend de tes motivations, mais ça dépend beaucoup aussi de tes capacités. Capacité à imiter. Parce que croire-le ou pas, au départ, tu vas te livrer à beaucoup d'exercices d'imitation. Parce que pour avoir un nouvel accent, ou pour adopter un nouvel accent, au départ, il est question d'imiter beaucoup les locuteurs de cet accent-là. Prenons le cas de quelqu'un qui veut avoir un accent américain. Au départ, tu vas mettre des films américains. Au départ, tu vas mettre beaucoup de musique américaine. Mais sauf que cette fois-là, tu vas prêter plus attention à la prononciation et tu vas te livrer à beaucoup d'imitations. La même chose pour quelqu'un qui veut apprendre l'accent britannique et quelqu'un qui veut apprendre l'accent RP. Heureusement, aujourd'hui, l'Internet est plein de ressources pour les personnes qui voudraient adopter un nouvel accent, soit par pur plaisir, soit pour des raisons professionnelles. Mais voici ce que tu dois savoir si tu voudras adopter un nouvel accent. Première des choses, tu vas faire face à beaucoup de frustration. Surtout si les personnes autour de toi ne parlent pas ce même accent et n'ont pas ce même objectif. Parce que oui, au départ, les gens vont te demander qu'est-ce que tu essayes de faire, qu'est-ce que tu essayes de vouloir prouver. Parce que pour certaines personnes, ça relève de l'impossible, ça relève de l'utopie. Mais c'est toi, sachant ce que tu veux, qui devras trouver les raisons, les motivations et surtout le bon matériel pour t'entraîner et atteindre tes objectifs. Heureusement, je suis là pour toi et je suis prêt à répondre à toutes tes questions en ce qui concerne l'adoption d'un nouvel accent. Deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que contrairement aux Américains qui naissent, aux Américains, aux Anglais ou même aux autres natifs de l'accent que tu veux adopter, qui naissent avec cet accent dès leur bas âge, toi, tu devras être en perpétuel travail, en perpétuel exercice si tu veux conserver cet accent. Alors, un accent n'est jamais un acquis, tu devras travailler d'arrache-pied chaque fois pour maintenir cet accent. Parce que le jour où tu cesses de travailler, ton accent de base refait surface et finira même par dominer le nouvel accent que tu t'es acquis. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que parler anglais américain ou anglais britannique ne garantit pas que tu puisses comprendre tout ce qu'on dit dans les films américains ou anglais. Parce que lorsqu'on aborde une langue, il y a les notions d'accent, dialecte et argo à bien maîtriser si on veut éviter d'être frustré à la langue. Alors, c'est très normal que tu ne puisses pas comprendre tout ce qu'on dit dans une musique américaine, que tu ne puisses pas comprendre tout ce qu'on dit dans un film américain, parce que les Américains eux-mêmes ont du mal à comprendre certaines choses dites dans des films américains et anglais aussi. Alors, c'est très normal que toi, en tant qu'apprenant, tu ne puisses pas comprendre et mets-toi toujours en tête que tout arrive avec le temps. Donne-toi du temps, de la patience et surtout travail. Maintenant, quel est l'accent de l'anglais averti à ta personnalité ? Comme je te l'ai dit au départ, ça dépend de ta motivation et une fois de plus, ça dépend de tes objectifs. Les étudiants internationaux, par exemple, seront plus orientés vers l'anglais dit RP, puisqu'ils ont besoin de neutralité comme base pour pouvoir adopter l'accent du pays. Ils iront par la suite. Les hommes d'affaires, par contre, seront plus orientés vers un accent britannique, parce que c'est un accent un peu plus soft, c'est un accent un peu plus responsable, c'est un accent un peu plus élégant. Les personnes, par contre, liées au milieu du showbiz iront plus vers l'accent américain, parce qu'aujourd'hui, le showbiz est essentiellement américain. Maintenant, tu peux choisir l'un ou l'autre des accents, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu préfères, ça dépend de tes goûts. Et ça dépend du nombre de temps que tu es prêt à investir, ça dépend de l'énergie que tu es prêt à investir. Comme je te l'ai dit, tu seras en perpétuel travail, tu vas faire face à des frustrations et tu ne dois pas oublier que parce que tu parles anglais américain, ça ne veut pas automatiquement dire que tu pourras comprendre tout ce que les américains disent. J'espère avoir répondu à tes questions. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas aussi à me poser des questions en commentaire. Je suis David Stone et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.